Quelles sont les fonctions usuelles ? C'était le sommet de coordonnées moins P sur 2A et son image. Et l'axe de symétrie qui était X égale moins P sur 2A. Nous avons dit aussi que la direction de l'hyperbone dépend de cellules de A. Si A est positif, il est dirigé vers le haut. Si A est négatif, il est dirigé vers le bas. Et dans ce contexte, je vous ai laissé deux exercices à faire. Le premier, c'était F de X égale à X au carré moins 2X plus 3. Vous devez donner le tableau de variation de F et tracer sa courbe CF dans un repère autonomé. Et la fonction G était G de X égale à moins X au carré plus 2X. Même question, vous allez déterminer le tableau de variation de F et déterminer CG inter OX, puis CG inter OY. Et enfin, tracer la courbe représentative CG de G. Donc, nous allons faire la solution de ces deux exercices. Nous allons commencer par l'exercice 1. L'expression de G, c'était... De F, pardon. On a F de X à quoi est égal. F de X, c'est... X au carré moins 2X plus 3. Vous avez ici A, c'est 1, B, c'est moins 2, C, c'est 3. Donc, A, c'est positif. D'abord, F, c'est une fonction pour l'un de deuxième degré, donc sa courbe, c'est une parabole. La parabole, il sera dirigée vers le haut parce que A, c'est 1, il est positif. Donc, on va donner le tableau de variation de F. On nous a demandé de donner le tableau de variation de F. Donc, on a ici A égale à 1 positif. Donc, le tableau... Moins P sur 2A, quoi, est égal. Et moins P sur 2A, c'est moins moins 2, c'est 2 sur 2, qui est égal à 1. Donc, les variations de F vont changer en 1. Donc, si on veut dresser le tableau de variation de la fonction F, tableau de variation de F. Donc, la fonction, elle est définie sur R, c'est une fonction culinant. On a dit que les variations changent en 1. Elle est définie sur R, qui est moins l'infini plus l'infini. A est positif, donc elle est dirigée vers le haut. Donc, elle sera décroissante et croissante. L'image de 1, c'est 1 plus 3, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. 2, c'est une valeur minimale pour cette fonction. En même temps, le point de coordonnée 1, 2, c'est le sommet de la parabole. L'axe de symétrie, c'est x égale à 1. Maintenant, nous allons essayer de tracer la courbe représentative de F. On a dit CF, c'est une parabole. Les éléments caractéristiques sont... Donc, ici CF. CF est une parabole. C'est une parabole. Parabole. Les éléments caractéristiques sont... Le sommet, c'est le point de coordonnée 1, 2. L'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale à 1. Avec ces deux notions, nous allons essayer de tracer la courbe représentative de la fonction F. Donc, nous allons tracer le repère d'abord. Et ensuite, en se basant sur les éléments caractéristiques de la fonction F, nous allons tracer... De la courbe CF, nous allons tracer CF. La plus petite valeur, c'est 2. Donc, la parabole, elle sera dirigée vers le haut. Donc, en effet, on n'a pas besoin du côté des Y négatifs. La plus petite valeur, c'est 2. Donc, on a besoin de 2 unités. Donc, l'image de 1, c'est 2. Ça, c'est le sommet de la parabole. C'est 1, 2. L'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale à 1. Et pour tracer bien cette courbe, on a besoin de quelques points qui appartenent à CF. On va prendre, par exemple, l'image de 0, c'est combien ? L'image de 0, c'est 3. Vu que la courbe, elle est symétrique par rapport à x égale à 1, donc l'image de 2, c'est aussi 3. On a dit que A, elle est positive. Donc, la courbe CF de F qui est une parabole, elle sera dirigée vers le haut. Donc, ça, c'est en bleu, c'est la courbe représentative de la fonction F qui est une parabole. Donc, ça, c'est la courbe CF de F. Donc, on a dit à retenir. On a A positif, donc la courbe, elle est dirigée vers le haut. Les éléments caractéristiques sont 1 et 2, qui sont les coordonnées du sommet. L'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale à 1. Donc, cette droite, en fait, c'est qui passe par le sommet à pour équation x égale à 1. Ça, concernant le premier exemple. Le deuxième, vous avez l'expression de la fonction GC, 2x moins x carré plus 2. Là, vous voyez que A, elle est négative. Donc, là, l'expression de G, c'est un polynôme de deuxième degré. La courbe, c'est une parabole. A est négative, donc elle sera dirigée vers le bas. Donc, exercice 2. Quelle est l'expression de G ? Vous avez G de x à quel est égal ? G de x, c'est moins x carré plus 2x. Si on a A, dans une table de variation de la fonction, on a G, c'est G, c'est une parabole. A, elle est négative, puisque A égale à moins 1. Donc, il sera dirigé vers le bas. Moins B sur 2A, à quoi est égal ? Moins B sur 2A, donc c'est moins 2 sur moins 2, donc c'est 1. Donc, la courbe, les variations de G vont aussi varier en 1. Donc, si on a dressé le tableau de variation de la fonction G, donc il sera, puisque A est négative, donc c'est la croissante-décroissante. X et G de x. Il est défini sur R, c'est une fonction polynôme. Les variations changent en 1. Donc, on a des A et les négatives, donc il sera dirigé vers le bas. Donc, il sera croissante-décroissante. L'image de 1, c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc, la fonction, elle est croissante-décroissante. Elle admet une valeur maximale qui est 1 en 1. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, on vous a demandé de déterminer Cg inter OX et puis Cg inter OY. Pour déterminer Cg inter OX, tout le monde le sait, j'espère, vous devez résoudre l'équation F de x égale à 0. Et pour déterminer Cg inter OY, vous devez calculer l'image de 0. Donc, pour la deuxième question, si on a déterminé Cg inter OX, qu'est-ce qu'on fait ? On résout l'équation G de x égale à 0. Dans notre cas, un coït égale à G de x, on a G de x égale à 0, qui signifie que moins x carré plus 2x égale à 0. C'est une équation de deuxième degré. Pour la résoudre, soit que vous calculez delta, mais dans notre cas, on n'a pas besoin de calculer delta. Il suffit de factoriser par x. C'est x facteur de moins x plus 2 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 0 ou x égale à 2. Donc, quels sont les points d'intersection de Cg avec l'axe des abscisses ? C'est le point de coordonnée 0 d'image 0 et le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Donc, Cg inter OX il sera formé de deux points. Le premier, c'est le point de coordonnée 0, 0. Le deuxième, on va l'appeler B par exemple, c'est 2, 0. Ça, c'est pour l'intersection de Cg avec OX. Maintenant, Cg inter OY. Pour le faire, on résout, on calcule on calcule G de 0. Dans notre cas, on a G de 0 égale à 0. Donc, le point d'intersection de Cg avec l'axe des Y, la désordonnée, c'est l'origine. C'est le point de coordonnée 0, 0. Donc, Cg, Cg inter OY, c'est le point O de coordonnée 0, 0. Donc, la courbe Cg, en fait, elle coupe l'axe des abscisses et l'axe des Y, désordonnée, en un point commun qui est l'origine. Maintenant, nous allons essayer de tracer la courbe Cg de G dans un repère orthonormé. Donc, nous allons reprendre le même repère. On va effacer la courbe de F pour gagner du temps. Et nous allons tracer la courbe Cg de G. Donc, le sommet de la parabole, de la parabole, c'est 1, 1. C'est une coïncidence. Mais tout à l'heure, vous avez 1, 2. Cette fois-ci, c'est 1, 1. Donc, le sommet de la parabole, c'est 1, 1. Les éléments particuliers, vous avez l'axe de symétrie, c'est x égale à 1. La courbe Cg de G coupe l'axe des abscisses, en, au point de coordonnée 0 et d'ordonnée 0, et au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Et vous avez un axe de symétrie qui est l'axe x égale à 1. Donc, c'est un axe de symétrie. La courbe, elle est symétrique par rapport à cette droite. Donc, on peut maintenant... On a A, elle est négative, donc elle est dirigée vers le bas. Donc, la courbe Cg de G aura une allure de cette forme. Donc, il faut, à chaque fois que la distance entre le côté droit de la courbe et le côté gauche de la courbe, le côté gauche de la courbe soit égal. Même distance. C'est l'axe de symétrie. L'équation x égale à 1. Donc, c'est ça, c'est la courbe Cg de G. Donc, à retenir, si vous avez à tracer une parabole, vous devez d'abord connaître le signe de A. C'est A positif, donc il sera dirigé vers le haut. C'est A négatif vers le bas. L'axe de symétrie Cg est également P sur 2A. Le sommet de la parabole, c'est le point de coordonnée moins P sur 2A et son image. Donc, c'est A. Toujours à propos des fonctions usuelles, nous allons étudier la fonction dont l'image de x est Ax plus B sur Cx plus T avec la condition C différente de 0. Pourquoi cette condition ? Afin que f ne soit pas de la forme Ax plus B sur une constante, c'est-à-dire une fonction affine. Il sera de la forme A'x plus B' et ce sera une fonction constante. Et la deuxième condition, il faut que les deux nombres A et B ne soient pas tous les deux nuls sinon, vous aurez une fonction nulle. Donc, A, B différente de 0, 0, ça veut dire que A est non nul ou B est non nul. Dans un premier cas, nous allons étudier la fonction, l'image de x, c'est A sur x avec A différent de 0. Avant d'aborder ce genre de fonction, vous avez une activité à faire. Soit A, un nombre réel non nul, f, la fonction numérique définie par f de x est égal à A sur x avec A différent de 0. La première question, vous allez déterminer le domaine de définition de f. Vous allez vérifier que f est impaire. Vous allez étudier les variations de f sur le domaine de définition. Inter R+, c'est-à-dire sur le côté positif de df. Et puis sur df tout entier, vu que f est impaire, tout le monde sait qu'une fonction impaire, il regarde la même monotonie sur les deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. La quatrième question, vous allez dresser le tableau de variation de f sur df. Et puis, vous allez construire la courbe cf de f dans les deux cas, a égale à 1, puis a égale à moins 1. Et à partir de cette activité, nous allons prendre le cas général de la fonction f de x égale à a sur x. Et bien, la première chose que nous allons faire, c'est de répondre d'abord aux questions données dans l'activité. Donc la première question, c'est quoi ? La première question, c'est le domaine de définition de cette fonction. Quelle est l'expression de f ? On a dit que f de x, c'est a sur x. Le domaine de définition, vous avez une variable x au dérivenateur, donc il faut qu'elle ne soit pas nulle. Donc le domaine de définition de f, c'est r moins 0, c'est-à-dire r étoile, sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. La deuxième question, la parité de la fonction. Donc la première condition, elle est vérifiée. Rappelez-vous, on a dit que pour qu'une fonction soit paire ou impaire, la première chose, il faut que le domaine de définition soit symétrique par rapport à 0. Donc d'après l'écriture de f sous forme d'union d'intervalle, tout le monde voit que la première condition, elle est vérifiée, c'est-à-dire la symétrie du domaine de définition par rapport à 0. La deuxième, on va calculer f de moins x. La coët est égale à f de moins x, c'est a sur moins x, est égale à moins a sur x, et là c'est moins f de x. Donc quel que soit x appartient à df, moins x appartient à df, et f de moins x est égale à moins f de x, donc la fonction, elle est impaire. Donc f est impaire. Donc pour étudier les variations de f, il suffit de les étudier sur le côté positif de df, dans notre cas c'est 0 plus l'infini, puisqu'elle est impaire, elle aura les mêmes variations sur l'intervalle moins l'infini a. Donc pour étudier les variations de f, vous avez deux choses pour le faire. Soit que vous prenez deux éléments x1, x2, tels que x1, inférieur à x2, et comparez les images, ou bien on va faire appel au taux de variation. Donc nous allons étudier les variations de f, 3, donc on va prendre soit x1, x2, deux éléments de df, inter r plus le taux au carré, avec la condition x1 différente de x2. Le taux de variation t c'est quoi ? C'est f de x1, moins f de x2, sur x1, moins x2. Le côté de f de x1, c'est a sur x1, moins a sur x2, le taux sur x1, moins x2. Donc on va réduire au même dénominateur, donc c'est a facteur de x2, moins x1, sur, on va réduire au même dénominateur, donc c'est ax2, moins ax1, on a factorisé par a, sur x1, fois x2, facteur de x1, moins x2. Donc on a ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réduit au même dénominateur, nous avons utilisé la relation a sur b, le taux sur c, c'est a sur bc. a sur bc. Donc vous avez le numérateur x2, moins x1, au dénominateur x1, moins x2, donc on va simplifier par x1, moins x2, et t devient quoi ? Donc t, c'est après avoir simplifié par x2, moins x1, donc on aura moins a sur x1, x2. Sans doute, vous avez remarqué que x2, moins x1, x1, moins x2 sont opposés. Donc si on simplifie par x1, moins x2, il va nous rester un signe moins à côté de a. Donc si on a pris x1, x2 sont deux, normes qui sont positifs, donc le produit x1, x2, il est positif, donc le signe de t, il va dépendre du signe de moins a. Si a est positif, t sera négatif, et si a est négatif, t sera positif. Donc le signe de t dépend du signe de moins a. Donc on va considérer deux cas. Le cas a au positif, donc premier cas, a positif. Donc si a est positif, donc t sera négatif. Donc la fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini, on est en train de travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction, elle sera décroissante. Et si a est négatif, deuxième cas, a négatif, donc t a négatif avec le signe de moins a, donc t va devenir positif, donc t est positif. Donc la fonction, elle sera strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a écrit, on a mis deux barres ici, parce que la fonction n'est pas définie en 0, donc la fonction est strictement croissante. Ça, ce sont les variations de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, dans les deux cas, a positif et a négatif. Pour la question 4, on a à déterminer les variations de f sur df qui est r étoile. Donc pour le premier cas, a positif, on a dit que la fonction, elle est décroissante sur 0 plus l'infini, et puisqu'elle est une fonction impaire, elle sera décroissante sur moins l'infini 0, qui est le symétrique de 0 plus l'infini, par rapport à 0. Le deuxième cas, si a est négatif, nous avons dit que la fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, vu que la fonction, elle est impaire, donc elle est aussi croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Rappelez-vous, une fonction impaire, elle garde la même monotonie sur les deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. Pour la cinquième question, vous avez à tracer la courbe cf de f, dans deux cas, le premier cas a égale à 1, c'est-à-dire f de x va devenir 1 sur x, on a remplacé a par 1, donc a c'est un nombre qui est positif, donc on est dans le cas 1, donc la fonction, puisque a est positif, la fonction est décroissante, décroissante. Pour un bon tracé de la courbe, on aura besoin de quelques points appartenant à cf, nous avons choisi ici 5 valeurs, l'image de 1 quart, c'est l'inverse de 1 quart, c'est 4, l'inverse de 1 demi, c'est 2, l'inverse de 1, c'est 1, l'inverse de 2, c'est 1 sur 2, l'inverse de 4, c'est 1 sur 4, puisque f de x, c'est 1 sur x, c'est l'inverse de x. Donc à partir de ces points, on va tracer la courbe cf de f, et puisque la fonction est impaire, elle sera symétrique par rapport à l'origine. L'image de 1 sur 4, donc on va prendre l'unité, c'est 1, 2 carottes pour une unité, l'image de 1, c'est 1, on a commencé par l'image de 1, l'image de 1 sur 4, là c'est 1 demi, 1 sur 4, son image, c'est combien ? C'est 4. Vous avez 1, 2, 3 et 4, c'est un nombre qui est très grand un peu. Donc on va prendre l'image de 1 demi, quand t'es gale l'image de 1 demi, c'est 2, 1, 2. L'image de 2, vous avez 1 et là c'est 2, l'image de 2, c'est 1 demi. Et l'image de 4, 1, 2, 3 et 4. L'image de 4, c'est combien ? C'est 1 sur 4. 1, 1 demi, le 1 quart, c'est là. Donc la courbe, c'est f de f, elle va passer par c pour 1. Tout le monde voit que l'image de 0 n'existe pas, parce que 1 sur 0 n'existe pas. Et la solution de l'équation f de x égale à 0, si vous avez à résoudre l'équation 1 sur x égale à 0, ce sera une équation qui est impossible. Graphiquement, ça veut dire que la courbe cf de f ne va pas couper l'axe des y et il ne va pas couper l'axe des x. Donc si on veut tracer la courbe cf de f, on va joindre ces points. Rappelez-vous, l'image de 1 sur 4, c'est t4. On a dit que la courbe ne va pas couper l'axe des ordonnées, puisque l'image de 0 n'existe pas. et il ne va pas couper l'axe des x, puisque l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution. Donc il s'approche des deux axes sans qu'elle les coupe. Ça, c'est le côté positif de cf. Maintenant, la fonction, elle est impaire. Donc elle sera symétrique par rapport à l'origine. Donc on a tracé la courbe cf de f sur l'intervalle 0 plus infini. On a dit que la fonction, elle est impaire. Donc le côté de cf sur l'intervalle moins l'infini 0 sera le symétrique du parti de 0 plus infini par rapport à 0. Donc les points avec lesquels on a tracé la courbe cf, c'était 1, 1. Sans symétrique, c'est moins 1, moins 1. Le point 2, 1,5. Sans symétrique, c'est moins 2 avec moins 1,5. Et la courbe, elle est symétrique par rapport à l'origine, pardon. C'est-à-dire que cette distance est la même que celle-ci. Cette distance est aussi égale à celle-ci. Il nous reste le cas où a égale à moins 1. a égale à moins 1. C'est un cahier très facile. Vous l'aurez dans le cadran 2 et le cadran 4. La fonction, elle sera croissante. Donc elle sera dans ce cadran et dans celui-là. Je vous laisse le soin de le faire. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. C'est un cahier très facile.